Europe 1. Reste avec nous, la France bouge arrive. Gros plan aujourd'hui sur les secteurs les plus polluants qui s'investissent finalement pour devenir plus vertueux. On en parle parce que demain s'achève la COP25 à Madrid. A tout de suite. Europe 1. Et si les nouvelles générations poussées, les grands groupes à bouger leur positionnement, c'est ce qui se passe avec ceux du CAC 40 notamment et le manifeste étudiant pour un réveil écologique. Vous vous souvenez sans doute de ce manifeste paru notamment dans les colonnes du journal Le Monde pour engager les grands groupes à changer de comportement. Le stylo était tenu par les étudiants, les étudiants des grandes écoles. Leur message était très clair. Si vous ne changez pas vos pratiques, nous qui sortons des meilleurs établissements, qui sommes censés venir prendre la relève, nous ne viendrons pas chez vous. Bonjour Claire Aignel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes étudiante à Sciences Po et porte-parole du manifeste étudiant pour un réveil écologique. 32 000 signatures, c'est vrai que c'est beaucoup. Elles ont été recueillies et ça fait finalement de l'effet, l'effet escompté sur les entreprises. Vous vouliez deux choses. Que l'emploi intègre cette dimension d'impact écologique et que dans l'enseignement supérieur, on prenne aussi ces sujets à bras-le-corps pour les délivrer dans la manière d'enseigner. Oui, c'est ça exactement. C'est-à-dire qu'au-delà de rappeler l'enjeu actuel qui fait que tant au niveau du climat que de la biodiversité, aujourd'hui on n'a aucune évolution positive à échelle globale, on se positionne aussi de notre point de vue d'étudiant. Et ce qui nous concerne effectivement, c'est ce qu'on nous enseigne. Et on en fait l'expérience directe, mais ça a été aussi prouvé par certains rapports. On n'est pas du tout préparé à ces enjeux, à moins d'en faire sa spécialité, comme si c'était uniquement le problème de ceux qui voulaient bien s'en soucier. Et puis également, on se rend compte que les perspectives professionnelles continuent de nous enfermer dans cette contradiction entre notre volonté de nous engager et puis un monde professionnel qui n'est absolument pas adapté à tout ça. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous allez à la rencontre des dirigeants du CAC 40, vous leur soumettez des questionnaires sur leur pratique notamment ? Oui, voilà. C'est à partir de ces 30 demi-signatures, de l'écho qu'a eu ce manifeste-là, on a décidé de pousser plus loin ce sujet-là. Puisqu'on s'est rendu compte que c'est un argument qui marchait. En fait, une entreprise qui n'arrive pas à recruter ou pas des gens qui sont sincèrement convaincus par son but, c'est une entreprise qui est vouée à l'échec. Et donc ça, on a souhaité l'exploiter tout en donnant aux étudiants les moyens de s'engager par leur emploi. Et donc pendant un an, on est allé à la rencontre d'entreprises pour porter ce message-là. Et puis aussi d'experts et tout ça pour se familiariser un peu plus avec les différents obstacles. Et puis ce qu'on pouvait formuler comme demande un peu plus précise pour les entreprises. Quand vous parlez d'obstacles, vous avez un exemple en tête ? C'est par exemple, pourquoi est-ce que les entreprises, malgré le fait que l'urgence soit connue, pourquoi est-ce qu'on ne va pas assez loin ? Eh bien, il y en a énormément. C'est par exemple le manque de formation, le manque de signal positif pour les employés, comme pour les consommateurs, pour le fait d'aller plus loin. C'est tout ça. Et en fait, avec un an d'expérience et de rendez-vous, on a sorti il y a un mois un nouveau site pour permettre aux étudiants de concrétiser leurs engagements. Donc c'est une grille de lecture pour permettre véritablement d'avoir un recul critique sur la politique environnementale d'un employeur. Oui, vous fournissez finalement les outils à la fois aux étudiants et aussi en même temps aux futurs employeurs. Oui, voilà, c'est ça. C'était aussi une manière de préciser tous ces étudiants qui vont dans la rue, qui signent ce manifeste. Qu'est-ce qu'ils attendent précisément comme engagement ? Et donc, on a réussi à dégager des demandes très précises qui pouvaient permettre de faire la différence entre ce qui relève du greenwashing et ce qui relève de l'engagement réel. Et vous la faites comment, cette différence alors ? Alors, c'est un ensemble de questions. C'est par exemple questionner l'utilité du but de l'entreprise. Est-ce que son activité est compatible avec un monde neutre en carbone ? Est-ce qu'elle se donne les moyens d'arriver vers une neutralité carbone ? Est-ce que la manière dont sont gérées les différentes incitations pour les salariés vont dans le bon sens ? C'est tout ça. C'est véritablement un changement de modèle qu'on attend des entreprises. Et voilà. Eric, notre coach. C'est génial. Dans ses 32 000, elle a des tonnes d'ingénieurs. Donc déjà, ils n'ont pas vraiment envie d'aller bosser pour certaines de ces boîtes. Et derrière, si en plus, à la fin de la journée, ces gens-là commencent à dire « Moi, je ne viens pas chez toi parce qu'en fait, tu prends la planète pour une idiote, pour résumer en étant vraiment très très résumé. » Mais il y a un manque de ce type de profil partout. Il y a deux solutions, là. Soit ils s'y plient et on avance, soit ils ne s'y plient pas. Et de toute façon, ils sont voués à être achetés par d'autres qui s'y plieront. Il n'y a pas de solution pour eux. Il y a des solutions pour personne. J'espère que ça va tenir parce que je trouve ça vraiment très 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 malin. C'est super fin. Les histoires des questions, j'espère que ça ira un peu plus loin avec des vraies thèses, calculs et compagnie. Mais j'aime beaucoup le plan qui est sous-jacent. Elisabeth, il y en a quand même qui ont déjà essayé de changer de stratégie, de passer la stratégie au vert. Oui, il y a des entreprises françaises. Mais il y a un exemple. C'est une entreprise américaine que vous connaissez peut-être. C'est Salesforce. C'est un éditeur de logiciels. Et ses clients reposent sur des offres cloud. Et on le sait, les centres de stockage, nos emails, ça pollue via leur consommation d'énergie. Et le PDG de cette entreprise américaine, qui est aussi implantée en France, a fait de la réduction de la consommation énergétique de ses installations, son enjeu majeur. Il a même fixé l'objectif de recourir uniquement à des énergies renouvelables d'ici la fin 2022. Imaginez si toutes les grosses entreprises françaises se mettaient à faire ça. Ça irait beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous allez les voir ? Ils sont réticents ou ils vous écoutent ? Déjà, le fait qu'on arrive à les voir. Vous y avez fait allusion. Notre grille de lecture, on l'a aussi déclinée sous forme de questions assez précises, qu'on a envoyées à toutes les entreprises avec lesquelles on a échangé. Donc un certain nombre du 440. Et on a eu une quarantaine de réponses. Donc le simple fait qu'on ait ces réponses-là, ça prouve que c'est un levier qui marche et sur lequel nous, on va continuer d'appuyer. Maintenant, on se rend compte que, notamment en regardant les réponses, que les efforts qui sont faits sont complètement insuffisants. C'est souvent des mesures qui ne s'attaquent pas véritablement au cœur de l'activité de l'entreprise. C'est juste que l'environnement continue à être traité de manière collatérale. Ou alors ça va reposer sur la perspective d'une technologie de rupture qui est absolument incertaine. Et donc on se rend compte qu'aujourd'hui, les efforts, tout reste à faire. COP25 s'achève demain à Madrid. Et dans la France bouge cet après-midi, on s'intéresse aux changements climatiques avec vos invités, Raphaël Leuchemin. Claire Agnel, membre du collectif étudiant pour un réveil écologique. Pierre Jouniaux, fondateur de Safety Line. Et Thierry Bièvre, président de la société d'ingénierie Elitis. Notre coach aujourd'hui, c'est Éric Léandri, fondateur et président de Quant. À mes côtés, bien sûr, comme chaque jour, Elisabeth Assaya-Guehla. On parlait de la COP25. Vous nous rappelez exactement ce qui s'y passe, Elisabeth, à la COP25 ? Cette conférence de Madrid de 2019 sur les changements climatiques, c'est une conférence internationale. Elle est organisée par les Nations Unies. Elle se déroule du 2 au 13 décembre, donc jusqu'à demain à Madrid. Elle est la 25e conférence des partis. Elle réunit les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Chaque année, les participants à ces conférences, il y a 496 pays, l'Union Européenne, ainsi que des organisations environnementales qui se réunissent pour décider des mesures à mettre en place dans le but de limiter le réchauffement climatique. Je crois qu'on a déjà une première question sur Twitter. Oui, hashtag Europe 1, c'est Olivier qui demande, est-ce que les biocarburants dans les avions permettent de consommer moins que le kérosène classique ? C'est une question pour Pierre Joniouf. C'est une bonne question, parce que le biocarburant, ça va être une alternative au kérosène aujourd'hui, qui émets du CO2, alors que les biocarburants sont neutres en carbone. Donc, il y a effectivement une alternative du côté des biocarburants. Et c'est quelque chose qui se développe réellement ? Ça se développe, le problème c'est que le biocarburant est beaucoup plus cher que le kérosène encore. Et donc, avant que ça prenne le pas sur le carburant classique, il faut un peu de temps. Mais Air France, par exemple, propose des vols à départ de San Francisco avec un mélange de kérosène et de biocarburant. Claire, vous vouliez réagir ? Sur la question de l'emploi, par exemple, de l'avion, j'en parlais tout à l'heure, je disais qu'il y avait énormément de jeunes qui, comme Greta Thunberg, arrêtaient complètement de prendre l'avion. C'est une pratique aussi que vous engagez à avoir ou pas du tout ? Alors, du coup, oui, moi, personnellement, je limite même au maximum ces déplacements-là. En fait, la question de l'avion, c'est un sujet intéressant pour parler de la place de la technologie là-dedans. Parce qu'effectivement, la technologie, ça permet de faire beaucoup d'économies d'énergie, etc. Mais il y a toujours le risque d'un effet rebond qu'on a observé, notamment avec les moteurs de voiture, qui sont devenus de plus en plus efficaces. Mais comme on fait des trajets plus longs et qu'on a alourdi les voitures, cet effet-là, il positifie, c'est complètement annulé. Donc, il y a aussi la question d'il y a un moment pour l'avion, il faudra réduire et aller vers de la sobriété. Et enfin, voilà, la solution ne peut pas être entièrement technologique. Eric ? Moi, je crois que vous avez, dans votre mouvement, parce que là, la décroissance, on en parle plus tard, mais dans votre mouvement, vous avez un truc génial. Est-ce que vous ne voulez pas l'accélérer ? Parce que le neem and shame, ça m'incléait toujours. Il y a des gens qui essayent de faire vraiment des choses bien, et ça prend toujours du temps. Mais à l'inverse, il y en a qui font des choses extraordinaires. Là, vous avez deux très belles entreprises. Nous, on s'en sort pas mal aussi. Mais le truc pour vous, en l'occurrence, moi, ma question, ça serait de dire, et pourquoi ne faites pas aussi tout ce qui est positif, pour dire aussi aux autres entreprises, attention, parce que toutes celles-là, on aime bien. Toutes celles-là, nous, on veut aller travailler dedans. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, certains d'entre vous, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, des 35 000, vont se retrouver sur le marché et vont aller chez les gens qui font des choses bien. Et là, la compétition, je peux vous dire, ça va les réveiller tous. Parce que c'est plus seulement, je ne vais pas venir, mais l'autre, il se dit, ouais, mais tu sais, quand tu racontes d'emploi, on en reparle. Et là, d'un coup, en fait, je ne sais pas que je ne vais pas venir. Je vais aller là-bas, et eux, ils m'emploient. Et eux, ils respectent ce en quoi nous croyons. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, parce que moi, ce que j'aimerais, c'est que les grandes écoles s'intéressent au TPE, PME. Je crois qu'on forme des talents et on les envoie. On a des choses qui sont très structurées et qui gênent, à mon sens, l'émancipation. Découvrir une PME, c'est découvrir parfois le chaos, mais c'est aussi se laisser la possibilité d'innover, d'inventer, d'explorer. Moi, j'ai demandé à mes ingénieurs de mettre explorateurs sur leur carte de visite, plutôt qu'ingénieurs, parce qu'au moins, on peut se distinguer. Voilà, et donc, on cherche aussi, nous, à attirer cette clientèle d'étudiants talentueux pour qu'elles viennent remplir, nourrir nos rangs et puis nous permettre d'être encore meilleurs. Je voudrais qu'on précise, puisqu'on est en train de parler du groupe Elitis, qu'il y a un projet à Paris. Il y a un projet dans l'Est parisien, oui, exactement, à Monteverin. Pour 2030, c'est ça ? Alors, non, c'est un projet un peu plus ambitieux. C'est pour résister au climat. Voilà, on doit résister au climat de 2120. Donc, on a travaillé avec des climatologues pour connaître un petit peu quelle serait l'ambiance climatique de l'Est parisien en 2120. Je peux vous garantir que ça va mal se passer. Donc, autant aujourd'hui réfléchir aux solutions qui permettront, justement, de pouvoir rencontrer ce futur et avec le moins d'impact carbone et le moins d'impact sur la biodiversité. Merci à tous les trois d'être venus parler climat et changement aujourd'hui avec nous sur Europe 1. Merci. Merci.